Ah, j'ai un papa qui est drôle, mais qui ne sait pas qu'il est drôle. C'est pas un humoriste, c'est un minoriste, tu comprends? T'en as un chez toi comme ça qui fait des lapsus en français, il s'en fout, hein? Devant tout le monde au restaurant. Madame, ça fait une heure, j'attends pour ma salade césarienne. Combien de temps je vais attendre? Il s'en fout, lui, c'est comme ça. Après, je parle avec d'autres personnes ici en France de la même origine que moi, maghrébine, et ils me disent la même chose de leurs parents. Alors, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un charlatan, il est parti dans les années 40-50, il a fait le tour du maghrébine, et il a vendu des faux becherelles comme ça. Je te jure, c'est le vrai con, ça, il parle comme ça dans la ville. La édition d'Arbès, voilà, regarde, c'est écrit là. Et dans ce livre de merde, c'est écrit à la page 404, section B. Ou alors, si un mot en français, il sonne ou rime comme un autre mot en français, il peut l'utiliser comme un synonyme. Voici l'exemple. T'as vu comment il fait chaud Jean-Paul? Eh, c'est ça la clavicule. La première fois qu'elle a rencontré ma copine, c'était un désastre avec son becherelle de merde, un désastre. Papa, je te présente ma copine Julie. Bonjour Julie, ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que là, elle parle pas? Hein? Vous êtes très humide. Vous êtes très humide. C'est pas humide, non, elle met moi à être humide, ferme ta gueule, hein. Je vais voir mon fils, il aime pas un garçon. Elle donne beaucoup d'infection. De lui l'infection. Le meilleur conseil qu'il m'a donné avant mon mari, attention hein, il faut pas donner sa langue à la chatte. Ça, c'est un ignorisme. Il me fout la honte. Je vais vous laisser avec ça. Il me fout la honte, mais il me fout pas la honte. Comment je te présente? Les parents aiment foutre la honte à ton partiel, tu comprends? C'est pas que tu meurs, non? Il partit bien les doses, comme ça tu meurs pas sur le coup. Tu peux mourir de la honte, je vois, il peut te tuer grave, tu comprends? Mon père, lui, il voulait que je meure, donc il concentrait sa honte dans un moment spécial. Bonjour! Félicien! C'était là où il finit. Je t'explique où, je sais pas si vous avez ici, au primaire, vous avez encore ça ici, mais les rencontres parents-professeurs, vous savez? Mais voilà, c'est là où j'étais grillé. C'était terminé. Avant ça, je pouvais faire croire aux autres élèves que j'étais d'une famille normale, qu'on descendait pas du macaque directement. Et dans ces rencontres, j'avais aucune chance, parce que mon père avait choisi un quartier extrêmement riche, extrêmement québécois. On était les seuls pauvres du quartier, les Roms du quartier, c'était comme ça. Et mon père avait choisi ce quartier, je sais pas pourquoi, on a, 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 je me rappelle de mon ami Éric Gagnon, son père Jacques, banquier, le salaud arrivait avec le costard de banquier, directement. Ça va? Bonsoir, je m'appelle Jacques, le papa d'Éric, c'est ça? Et tu sais qu'il est riche parce qu'il rit avec l'épaule. Ou il est riche, il rit comme ça. Ouais, il a fait ça, mon fils? Ben écoutez, madame, là, c'est assez. Là, comme on dit, je vais mettre mon pied à terre, là, hein? Et on va augmenter le niveau de punition. Éric, regarde-moi ici. Plus de Nintendo pendant une semaine. Ça, c'était sa punition de mère. Nous, on avait pas d'argent à la maison. Mon père m'a fait croire que la Nintendo, c'était la cochonnerie qu'il m'avait achetée. C'est-à-dire un écran carré rouge avec deux roulettes, faire des dessins. T'as pas des dessins? Qui se rappait? Tu te rappais des dessins? Mais quand tu voulais effacer comme un con, qu'est-ce que ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour les autres, c'est les premiers iPads. Voilà, c'était ça. Mon père n'arrivait pas à la rencontre des parents avec le costard de Jacques. Il arrivait, pas de costard, pas rien. J'ai là-bas, voilà. Pas de culotte en dessous, comme un dos, comme ça. L'air climatisé naturel qu'il avait. Il arrivait directement comme ça. Il manquait juste la carabine. Ferme ta gueule. Bonjour, madame. Ça va? Mohamed, bien sûr, le père de cette merde-là. Il a fait quoi? Rachid, il a fait ça? Eh bien, on va mettre le pirataire, comme il a dit notre corabine. On va augmenter le niveau de punition. Je vais te tuer. Quoi? Non, relax. J'ai deux autres à la maison. Aller, on regarde pour les pièces, pour les autres. Lorsque la prof québécoise a entendu mon père dire « je vais le tuer », elle a pété un câble. Elle était spéciale avec son accent très québécois. Monsieur mal nourri. À la place de pas donner les connasses. Monsieur mal nourri. On n'apprend pas des enfants au Québec. Encore moins. Encouragez-le à la place. Avec moi, ce que j'appelle, personnellement, OK? Le tableau des petites étoiles. OK? Vous avez écrit des petites étoiles sur un tableau? Le jeune mongol, il voit les étoiles. Par magie, il comprend tout de suite ce qui se passe. Mais je suis mal sousté que les étoiles. C'est bien, madame. Je ne pensais à cette technique. Très bien. C'est intelligente, cette phrase-là. Qu'est-ce que vous dites, madame? On prend ta technique, je change juste un peu les règles. Je prends la tête de mon fils comme ça. Ça va, mon amour? Oui, voilà. Je le frappe contre le tableau. Alors, il va avoir des étoiles aussi. merci beaucoup merci beaucoup